Alors, il reste quelques minutes. Qui souhaite poser une question, intervenir sur ce sujet ? Et je vois la main qui se lève. C'est Jean-Claude ? Ah voilà, Jean-Claude Gruffat, qui est franco-américain maintenant. Un micro pour monsieur. Et qui s'intéresse beaucoup à la beauté. Je vais vous donner le mien parce qu'apparemment il n'y en a pas qui arrivent là. Vous venez là, monsieur. Non, 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 attends. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, voilà madame. Jean-Claude Gruffat, effectivement franco-américain. J'ai été longtemps chez Citibank. J'ai été votre banquier dans mon pays. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent ? Je pense que j'ai rendu quelques services à L'Oréal. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que d'abord, j'avais une première question que tu m'as volée, Thierry. C'était l'homme. Je pense que c'était effectivement une bonne question. Il me semble que vous avez l'air quand même au marché en croissance. Vous avez répondu en indiquant que vous vouliez plutôt les opportunités en Asie que dans le marché européen ou dans le marché nord-américain. J'habite aux États-Unis moi-même. Je pense quand même qu'il y a des progrès. Moi, je suis client de Bioterme depuis très longtemps. Bravo. Ils ont promis depuis très longtemps et j'en suis très satisfait. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, dans ce qui m'avait frappé, on avait eu l'occasion d'en parler à diverses occasions, c'est la manière dont vous avez approché ce qu'on appelle les emerging markets. Et en particulier, j'ai eu l'occasion de le voir moi-même dans mes activités professionnelles en travaillant avec vos équipes, tant au Moyen-Orient qu'en Amérique latine. Et en particulier en Amérique du Sud, vous n'étiez pas très présent. Vous étiez plus présent historiquement en Asie. Vous étiez plus présent historiquement, bien sûr, en Amérique du Nord. Vous avez été très souvent au Mexique. Mais par exemple, la Cordillère, le Moyen-Orient, ce sont des pays que vous avez approchés plus récemment. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir, ça rejoint ce que vous avez dit sur ce concept de compagnie universelle auquel je crois beaucoup moi-même. Vous êtes arrivé à la fois à avoir la globalité et la proximité de chacun des marchés. Et la manière dont vous avez approché certains de ces marchés était extrêmement intelligente en termes de sélection d'équipes, en termes de choix de produits. Donc je voulais le reconnaître et le signaler à ceux qui vous connaissent moins bien, peut-être. Écoutez, je vous remercie. Avant que vous nous répondiez, je voudrais quand même préciser à nos amis que ce n'est pas un coup monté. Oui, on pourrait croire. Ce n'est pas un coup de pub qui a été organisé. C'est spontané. Mais en fait, juste pour rebondir sur ce que vous dites, ce n'est pas par hasard. C'est qu'en fait, chez L'Oréal, on a une stratégie qui est probablement l'inverse de beaucoup de nos concurrents. C'est qu'on est stratégiquement très concentré, mais opérationnellement très décentralisé. Ce qui veut dire que toute cette responsabilité, par exemple, de comprendre le consommateur, d'adapter les produits ou même de les créer pour les consommateurs locaux, de faire ce qu'il faut pour être vraiment relevant pour chaque pays, c'est vraiment décentralisé dans les pays. C'est ça qui permet effectivement d'avoir cette proximité et cet ancrage au niveau international. Et ce qui permet d'avoir finalement des offres L'Oréal qui sont à la fois très cohérentes mondialement et en même temps très différenciées et appropriées région par région. C'est vraiment la conséquence d'un choix d'organisation stratégique qui est le choix inverse, par exemple, de certains de nos grands concurrents américains qui sont extrêmement centralisés et qui donc ratent un peu ce genre d'appropriation. Jean-François Coppet. Alors le micro de madame, il arrive. Le micro arrive. Ça marche, oui. Merci beaucoup. Jean-Paul, moi, c'est une question que j'ai en tête en t'écoutant, que j'aurais pu poser dans un cadre plus privé, mais je pense que c'est intéressant qu'on partage cette réflexion. Moi, je suis comme tous les citoyens français et européens admiratifs de l'extraordinaire réussite historique de L'Oréal et du leadership mondial qui est désormais celui de ton groupe. Bien souvent, les hommes politiques ont du retard sur les hommes d'industrie. Il y a un domaine sur lequel ils ont un peu d'avance, c'est les attaques dont ils sont l'objet, qui sont parfois annonciateurs de ce qui peut toucher d'autres organisations. Je pense en particulier aux fake news, qui sont pour les hommes politiques des armes destructrices majeures. Et j'observe que depuis ces dernières années, de grands groupes peuvent être aussi l'objet d'attaques en règle de cette nature sur différents thèmes, généralement sur le thème environnemental. Et je vois assez bien comment, pour L'Oréal, l'attaque sur tel ou tel composant de tel ou tel produit peut avoir un effet absolument dévastateur. Et donc je voulais savoir simplement quel était le niveau de réflexion qui était ceux d'un groupe comme le tien par rapport à ce type d'attaque. Comment on se protège ? Comment on répond ? Et comment finalement on fait face à quelque chose qui peut avoir des effets dévastateurs au bénéfice de concurrents plus ou moins bien intentionnés ? C'est une très bonne question. Et ça reste un chantier ouvert parce que, pour l'instant, je dois dire qu'on a eu la chance de ne pas être trop attaqué, de ne pas être trop... mais ça pourrait accélérer ou ça pourrait s'amplifier. Et je n'ai pas de recette miracle. Je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de bien anticiper. Donc on a tout à fait raison. On est sur ce plan-là. Justement, cette semaine, j'avais plusieurs réunions sur ce sujet qui sont d'identifier à l'avance tous les risques, tous les sujets sensibles sur lesquels on peut être challengé, on peut être l'objet de fausses rumeurs ou de fake news, les anticiper, les identifier, les préparer, être très ouverts aussi avec les ONG, par exemple. Nous avons une politique chez L'Oréal d'être totalement transparent et assez proche de toutes les ONG, de façon à ce que, en tout cas, s'il y a des attaques, elles ne viennent pas de gens qui ne nous connaissent pas, de façon à ce qu'ils connaissent au maximum nos laboratoires, notre politique de sécurité, etc. Mais c'est vrai que c'est un des sujets majeurs des années à venir. C'est malheureusement, dans tous les pays du monde, cette propagation de rumeurs, de fausses vérités, etc., est quelque chose de très compliqué. Dernière question, Jean-Claude Meillère. Ah, alors, je prendrai une autre maintenant. Jean-Claude Meillère, pour qu'il n'y ait pas que des Français, j'en prendrai encore une. Madame, il y a un micro pour monsieur. Merci beaucoup. Micro, oui. C'est vrai que nous, on voit mieux d'ici. Vous avez abordé la sociologie internationale des hommes. Est-ce que vous pourriez aborder la question de la sociologie internationale des femmes ? On sait que les Américaines aiment les parfums forts. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce sujet dans le monde ? Alors là, je pourrais élaborer, mais toute l'après-midi. Si vous voulez un cours particulier sur toutes les différences de goût pour les parfums, les couleurs, le maquillage, le soin de la peau, etc., etc., à travers les pays, ça, franchement, je suis inépuisable. Je ne pense pas, par contre, que ça vous intéressera une après-midi entière. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a une grande variété de goûts et d'attentes, de désirs, de rêves en matière de beauté. Parce qu'encore une fois, la beauté, c'est très culturel. La beauté, et on l'imagine bien, la beauté d'une femme indienne, ce n'est pas du tout la même que celle d'une femme brésilienne ou d'une femme russe ou d'une femme africaine. Et chacun de ces peuples projette des idées et des désirs qui sont très différents et qui sont très riches. Et en même temps, ce qui est fascinant dans notre métier, c'est qu'à chaque fois qu'on découvre de nouveaux pays, de nouveaux continents, on s'aperçoit qu'il y a une attente de beauté extraordinaire. Et d'ailleurs, on est encore, je vous le disais, assez peu développés en Afrique. Mais moi, j'ai hâte de pouvoir le développer plus, puisque les femmes africaines sont celles qui ont peut-être la plus grande attente en matière de beauté. J'ai eu l'occasion de visiter certains pays d'Afrique et j'étais fasciné par le fait qu'une femme africaine change en moyenne dans l'année 10 fois de hairstyle, de coiffure, de style de coiffure, ce qui est franchement un record absolument mondial. Donc on a, et pour être franc, beaucoup plus fort que pas mal de pays européens. Donc en fait, la beauté est quelque chose de formidable, d'inépuisable. Et il y a encore énormément de choses à faire, partout. Je crois que l'année prochaine, on fera un atelier entier. We will have a whole workshop on beauty. On pourra sponsoriser un petit peu de beauté, s'il vous plaît. We are already up, but I will take two more questions. Please, no, two, that's too late now. Our Japanese friend, because we need to take a Japanese view, viewpoint. And c'est au dé, hein, que le voit. Américano-Palestinien view. And that will be all, unfortunately. It's too late. Il y a un monsieur qui voulait, mais je... Je suis content de voir que tout le monde se réveille sur ce sujet. Bon, alors... Ça touche tout le monde. Voilà. Ah non, 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 non. Le monsieur devant vous, je suis désolé. S'il vous plaît, je voudrais que le micro... Voilà, voilà, il arrive. Le micro. Le micro. Tatsu Mersa from Japan, MB Professor. And man left behind from any advantage of using Oriel L. I'm too old, but they are saying in Japan, the beauties of women should be coming from inside rather than from outside. Yeah, yeah, yeah. How do you challenge this philosophy? It's a very complex concept. You know, we believe at L'Oréal that it can come from both. And that... And we believe also that when, you know, when you help your external beauty, it also contributes to your inner beauty. So I think the two are very harmonious and synergistic. And I know that I have some good Japanese competitors in terms of beauty. They are among the best in the world, by the way. Odey. No, I'm sorry. It will be finished because we are already over time. Odey. Micro. Alors, qui est-ce que le... Qui est-ce que le... Voilà. Odey Aberdeen, la capital... I don't hear you, sorry. Odey Aberdeen, la capital trust group, which focuses on the Arabian region and Morocco and Algeria. Mr. Chairman, you have a very fine company, you have very fine products, and you sell your products. I see them in Kuwait, in Abu Dhabi, Egypt. What has your company done to enhance prosperity in the region? Are you investing in the region? Absolutely. And how do you see the region from a marketing perspective? You mean this region? No, I'm talking about the Middle East, Saudi Arabia. Middle East? Yes. Egypt. Egypt is a very good example. I mean, first, as I explained before, strategically concentrated, but very decentralized. And that means that, for example, we invest everywhere in the world in terms of R&D, in terms of production facilities, in terms of local teams, and this is really where we bring value and growth. And you were talking about Egypt. Egypt is a great example. We started a subsidiary in Egypt, I think, five years ago. ago, one year after we created a factory there. This factory is really now delivering to all countries in the region, and it has been a fantastic success story. Great people, great teams, extremely, extremely good, and we are really happy with this investment. So we really, and we have been doing that everywhere in the world. Well, we are not, we are not an export company. We are not, even if France is still at the heart of the company, we are really trying to bring value to every country around the world, and in this region particularly. Well, contrary to what I said, I will take one more question, because I realize that only men actually intervene. So I will give the floor to the lady. Yes, because I realized that there was no women in the debate, so I apologize. But I'm very happy to see that men are interested too, because usually it's more women who are interested in beauty. I will just ask you a question on how the start-up and the new technologies change a little bit the code of beauty, and what are the two or three nouvelles tendances that you see appear? The two or three, what? Well, there also, the tendances, we could pass the after-midi, but in any case, you have all right, the industry of beauty is in plein renewal since 4-5 years, since the digital has a little bit cassé the barriers to entry. It doesn't mean that no one can make an affair of cosmetics and make a great affair. It means that it's more easy now to start a small affair. But in any case, it creates a lot of dynamism, and you have all right, there are a lot of startups in the whole world who create small brands, which are often made on instincts, with an opportunism all quite intelligent, and it stimulates a lot, I would say. And so we see new trends in all the areas in terms of makeup, in terms of makeup, in terms of markets. Because I think that more there is a competition, more there is an actor, more it's stimulant, and more it enables us to reinvent ourselves, to stimulate ourselves, and it's very positive. And it has also a positive effect, as I said, on the market. The market of beauty is a market that grows every year. It has even continued to grow during the crisis 2008-2009, but this year, it has the best growth since 15 years, as I said, and probably due to the stimulation of all these small brands. So in fact, we are in a circle vertueux, and for autant, it does not compromise at all our performance at all. At the contrary, because our big brands have never as well as well. So we are really in a very positive dynamic dynamic. Well, I think we are going to stop there, but I would say simply that some people may wonder why we have introduced a similar subject to the WPC. And I see, with the dynamic, we would have continued for quite a long time, manifestly, because there is a process that has been encended. There are several answers to this question, but I will not give you one. I think that this subject of beauty, which is also very liable to a dream, to a dream, to a way to get out of the everyday tragedy of reality. I think that in a conference like this and in a club like this, it is also important to take a little distance vis-à-vis des tragédies du quotidien, des perspectives souvent, hélas, difficiles qui sont devant nous. Alors, nous allons, donc, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Je vous remercie. Je crois que c'était un moment de bonheur quelque part. Et on va continuer à rêver maintenant un peu, puisque la session suivante, avant le déjeuner, va être consacrée à l'exploration de la planète Mars. Par conséquent, nous allons passer de la beauté des êtres humains à la beauté du système solaire, en attendant la beauté du cosmos. Merci de tout cœur. La cosmétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.